En 2010, le budget de la PAC, la politique agricole commune, s'élevait à 60 milliards d'euros, soit plus de 40% du budget européen. Les principaux bénéficiaires en ont été les agriculteurs. Les subventions européennes contribuent ainsi à réduire artificiellement le prix de la viande. Résultat, le marché est complètement perverti. La viande européenne inonde les marchés africains. Ces importations étranglent les producteurs locaux, incapables de rivaliser avec les prix subventionnés par la PAC. Au Ghana, beaucoup d'éleveurs ont dû cesser leur activité. La destruction du marché ghanéen de la viande est un cas d'école. Comme les Européens consomment principalement le blanc du poulet, les autres morceaux de l'animal sont exportés en Afrique. David King représente les fermiers ghanéens. Depuis des années, il parcourt le monde pour attirer l'attention sur la situation dans son pays et inciter l'Europe à ne pas exporter autant de viande vers l'Afrique. On ne peut pas faire face à la concurrence. La viande importée est bien moins chère. Un poulet ghanéen coûte environ 6 dollars. Mais je peux acheter des morceaux de poulet importés pour seulement 50 cents. Alors, le choix est vite fait. On achète le poulet le moins cher pour avoir suffisamment à manger. Voilà comment notre marché a été complètement détruit. Beaucoup d'éleveurs de poulet ont mis la clé sous la porte. Difficile pour les États africains de protéger leur marché. L'Organisation mondiale du commerce et les pays industrialisés imposent au monde leur concept de libre-échange. Mais les premiers à profiter de ce système sont les pays riches. En 2003, le gouvernement ghanéen avait envisagé une hausse des taxes sur les importations de volailles. En réponse, le Fonds monétaire international lui a demandé de faire machine arrière s'il ne voulait pas se voir retirer l'attribution de nouveaux crédits. Alors que les acteurs de la PAC feignent d'ignorer les conséquences de leur politique sur l'agriculture africaine, des associations religieuses s'engagent contre les exportations abusives de viande qui risquent de détruire d'autres marchés africains. Depuis 5 ou 6 ans, on assiste au même phénomène avec la viande de porc. Et ça, c'est très préoccupant. Tout ça parce que la viande est devenue tellement bon marché en Europe. C'est la même chose avec la viande de bœuf. Avec son arrivée sur les marchés africains, c'est tout un pan de la population qui est menacée, c'est-à-dire les bergers qui n'ont pas de terre. La faim gagne du terrain dès que leurs produits sont concurrencés. Après le Ghana, c'est au tour du Bénin d'être touché par le phénomène. En 2010, ce petit pays a importé plus de 100 000 tonnes de viande de volaille en provenance d'Europe. Une grande partie a ensuite été exportée illégalement au Nigeria. Car pour l'instant, Abuja refuse de d'un ping européen. Avant de passer la frontière, la viande fait l'objet d'une préparation spéciale. Ces images montrent comment la viande est traitée, avec du formol. C'est quelque chose d'inimaginable quand on sait à quoi sert habituellement le formol. à conserver des morceaux de cadavres, par exemple. Le formol permet de maintenir la peau en bon état. Mais c'est un produit chimique dangereux. Une fois réemballée, la viande est acheminée clandestinement vers le Nigeria, dans ce genre de véhicule, puis elle est vendue sur les marchés. Le Nigeria tente encore de préserver sa production de viande, mais le combat paraît perdu d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada